Donc, nous sommes tous les patriotes. Nous sommes tous les membres de la structure qui soutient l'attendance du Président Ouswan Sonko, nous sommes tous les membres de notre pays. Nous sommes tous les membres de cette structure. Nous avons un lien pour nous, pour l'instant, nous avons un lien publié sur internet. Nous sommes tous les membres de notre pays. Nous sommes tous les membres de ces JUSTIZELES. Nous avons tous les membres de notre Paquille, tous les membres et de noi. Nous sommes tous lesmbres de notrestone. Et, s'il s'agit de notre ministre et nous avons une bliarde ou ces premières élections, gambilir et kauéééééé. Nous sommes tous les membres de notre société en France. Nous sommes tous les membres en seatbelt, notre lutte à la victoire de nos���atre au Président Ouswan Sonko les moyens nécessaires pour pouvoir faire ça à certaines charges. Il y a des charges réglées à ce moment-là. Si nous soutenons, par exemple, les communes du Sénégal, on a plus de 500 et quelques communes. Donc, 500 et quelques communes, on aura un million à donner du rapport commune, on aura 500 et quelques millions à donner. Dans les structures les plus reculées du Sénégal, souvent, on peine à avoir des représentants. Cette année, il y a des représentants qui mettent les moyens nécessaires pour nous assurer que l'on doit faire ça à l'électionner. L'Eurotamide est un million et des millions, il y a des guerres là. Mon tachrec, c'est le dernier appel. Moi, il y a une nouvelle patrieuse. Vous nous m'entendez. Les âges de ces élections-là sont bien trop importants pour que nous nous tordons de cet âge. Vous nous m'entendez. 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 Avec la volonté que vous avez montrée au Sénégal et à travers la Gaspara. Nous m'entendez. Nous m'entendez. Nous m'entendez. Nous m'entendez. Avec ces moyens-là, nous allons s'assurer de la transparence des élections. Nous nous sommes le 5ème président de la République du Sénégal. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Je suis le Sénégal. 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 C'est la cérémonie d'investiture de M. Ousmane Sonko, candidat de la coalition Sonko-président 2024. Il ne peut pas dire que l'on a dit comme Ascanou-Sénégal. Ils ont été les deux ou les deux. Ils ont été les deux. Ils ont été les deux. C'est un événement populaire. Comme l'on a dit avant, son nom est candidat d'Ascanoui. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait, faire l'investiture, l'investir en tant que candidat. Mais Dieu a fait cela en tout. Il y a des choses, mais il y a des choses, les gens qui ont fait ça, parce qu'on a fait ça, c'est qu'on l'a fait, qu'on l'a fait, qu'on l'a fait le 30, le samedi, on l'a fait dans le terrain, on l'a fait interdire. Parce qu'on ne l'a pas fait, qu'on ne l'a pas fait, que depuis des années, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait, c'est qu'on l'a fait, on l'a fait dans le présentement de Sonko, et on l'a fait un peu. Parce qu'on a fait un peu de même, ce que tu sais, c'est le premier, qui a fait un peu de même, mais ça n'est pas un peu de même. Quand on est arrivé à ça, nous, les républicains, nous, on l'a fait, 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 on l'a fait. On l'a fait, on ne l'a pas arrêté, parce qu'on n'a pas le temps de faire, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Par contre, on a décidé, comme on peut l'aider à la Capes, on l'a fait, comme on l'a dit, ce que tu sais, c'est une salle de Fun City, on peut l'avoir, on l'a fait, 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 on l'a fait. C'est parce qu'il faut que les gens arrivent et qu'on s'arrête dans le travail et qu'on s'arrête dans la salle et qu'on s'arrête dans la salle. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'accord. Ce qui nous a dit c'est qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il y a son propre débat, mais il y a son propre débat et son passe-passe. C'est ce qu'il faut faire pour le président Mansonko. Ce qu'il faut faire, il y a le candidat. Il y a un dossier de candidature, mais il faut les tâches de l'avocat. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un dossier de candidature. Il faut qu'il soit dans le conseil constitutionnel, qu'il faut qu'il soit en place. Donc, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Vous savez, nous sommes en sécurité de la coalition, nous sommes en place. Inch'Allah, ce qu'il faut continuer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire. Pour que vous le connaissez, on va parler de qui est candidat. Parce qu'il faut qu'il faut qu'on s'arrête dans le Sénégal. Qui est le président Mansonko ? Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Si on s'arrête, il y aura une vidéo qui s'arrête. Il faut qu'il faut qu'il soit en train de faire. Il faut qu'il soit en train de faire tout ça. Il faut qu'il soit en train de faire. Si on s'arrête, il faut qu'il soit en train de faire des cadres. Les cadres doivent être en train de faire en tant que candidat de la coalition. Ils vont venir vers le Wolof, le Français, le Français. Il faut qu'il soit en train d'entendre l'anglais. Il faut qu'il soit en train d'entendre l'anglais pour qu'il soit en train d'entendre l'anglais. Il faut qu'il soit en train d'entendre l'anglais pour qu'il soit en train d'entendre l'anglais pour qu'il soit en train d'entendre l'anglais. Il faut qu'il soit en train d'entendre l'anglais pour qu'il soit en train d'entendre l'anglais. Lorsque le incidents de l'anglais est en train d'entendre l'anglais, il faut qu'il soit en train d'entendre l'anglais. C'est un cadeau qu'il a fait à Ousmane Sonko. C'est un cadeau qu'il a fait à Ousmane Sonko. Quand on parle d'élections, on parle de qui doit être à Ousmane Sonko. C'est ce que j'ai dit. C'est une mission que l'on a fait à Ousmane Sonko. C'est pour ça qu'on est venu à Ousmane Sonko. J'ai dit que le président de la République, C'est un mot de la République, que l'on a fait à Ousmane Sonko. Il n'a pas dit que le président de la République est venu à Ousmane Sonko. Car ce que l'on a fait, c'est que le ministre de l'Empire, c'est que l'on a fait à Ousmane Sonko, que l'on a fait à Ousmane Sonko. C'est pour ça qu'on doit le voir au sein du Conseil. C'est ce qui se dit que c'est Ousmane Sonko. Il peut les citer Djoub Djoubel Il peut les citer Khamham Il peut les citer Fit Il peut les citer Il peut les citer Il peut les citer Mais il peut les citer Et il peut les citer Et il peut les citer Si on a fait Si on a fait ça On va regarder comment on va le chercher Le petit défi de Ousmane Sonko Il s'est passé Le seul decision Pour les citer Qui est un défi Et on a fait Et on a fait Le défi Et on a fait Le défi Le défi Il a fait Sondage Et il a dit Qui est Ousmane Sonko Il a dit Il s'est passé Et il a dit Il s'est passé Il s'est passé Même si on a fait S'il s'est passé A l'épreuve Il s'est passé Et il a dit A l'épreuve Le défi Il a lancé Il a été Je suis en train de s'en sortir, je vais te dire que je suis en train de se retrouver, je vais te dire, je vais te le sortir. Et maintenant, on va te le sortir. Si on est venu au-delà, on va se passer avec lui, on va se passer à la fin de l'année, et on va se passer à la fin de l'année. Et on va se passer au-delà, il va se passer. Il n'y a pas de problème. Si on avait une chose en fait, on ne le savait pas. C'est juste pour se dire qu'il est un homme. Et tout le monde, c'est un homme qui a le mal de la situation. Il est un homme qui a le mal de la situation pour les lois que vous connaissez. Mais il est également un homme qui a le mal. Il est un homme qui a le mal de la situation. Il est un homme qui a le mal de la situation. dans le Sénégal. Je dirais cela, c'est de savoir-faire. C'est de savoir-faire que tout le monde s'est rendu bien. Il y a des rêves de savoir que, comme je le disais, une décision qui s'est faite, c'est l'impact. C'est de savoir-faire. C'est parce que, c'est de savoir-faire que Ousmane Sonko, j'ai appris quelque chose de bien comprendre. Il ne a pas besoin de prendre des livres. Certains vins. Il faut prendre un petit pétrole. C'est ce que j'ai symbolisé, c'est que, si on a une place, il faut gérer les ressources que tu as qui a du Sénégal, c'est de savoir-faire. C'est fondamental parce que, c'est de savoir-faire que tu as des ressources au-delà du concept que tu en as dans le Sénégal, où tu as des ressources que tu as, mais tu as des ressources que tu as. C'est ce qui est une chose. C'est la décentralisation, même si c'est un co-auteur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dit que, malgré 60 ans d'égistants, il y avait des liens qui ont fait la contradiction sur ce qu'on a proposé. C'est-à-dire qu'on a dit que tout le monde a dit que c'est la libre-solution. Il a dit également comment on doit faire pour sortir au Sénégal. Comme je l'ai dit, si on a fait des propositions, on l'a dit que tout le monde a fait. Mais ce qui a fait, c'est qu'il a dit que c'est ce que j'ai besoin pour moi. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'est ce qu'il a dit. Il a dit que Ousmane sont que le Sénégal. L'a dit que ce n'était pas le cas. C'était pas le cas pour qu'ils nous guéreraient. Si on était là, ils étaient à l'écart. Il a réalisé pas ça. C'est comme on est là. Ousmane est un ami, il s'est plongé avec l'armée. Il y a des décisions de la situation. Si vous n'avez pas de faute, vous n'avez pas de faute. Il y a des décisions. Si vous n'avez pas de faute, il y a des décisions. Donc, c'est bon. Tout ce qui a fait, c'est que nous, qui nous vivons ici, au-delà de la ville du Sénégal, il y a des décisions de la ville du Sénégal. C'est-à-dire que tout le Sénégal, il y a des décisions. Il y a des décisions. Il y a des décisions. Donc, tout ça, il y a des décisions de la ville du Sénégal. C'est ce que j'ai dit. En 2017, ils ont fait une campagne à Saint-Louis. Ils ont fait égaux autour d'eux, entre 3h30 du matin et 4h du matin. L'heure de la prière, c'était à 5h30-6h. Il y a des décisions. Ousmane Sankou a fait égaux et a fait égaux. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait égaux. Quand on lui dit, Mme Ndiaké, elle a fait égaux. Elle a fait égaux. Elle a fait égaux. Et vous, elle a fait égaux. C'est ce qui est de la vie. Vous le savez. Et il est vrai. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il faut faire des égaux, des égaux, pour que l'on puisse s'occuper. Il faut aller dans une situation très forte. Il faut aller dans une situation très forte. C'est ce qui est de la vie. Il faut le savoir aussi. Donc, Ousmane Sankou a dit « C'est vrai, Dieu n'a pas de force. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il ne s'est pas de force. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Quand on a fait quelque chose à dire, il n'y a pas d'autres personnes qui sont en train de se faire. C'est ce qui est le plus important. Ousmane Sonkodal, grâce à Dieu, nous a dit beaucoup de choses. Je vais vous donner une anecdote. En 2017, toujours, quand on a commencé la campagne, comme je le disais, après qu'on allait à Dakar, on allait aller au sud. On a dit un jour. Je m'appelle Docteur Sall. J'ai écouté ce qu'on a fait. Il n'y a pas de force. Je m'appelle Docteur Sall. Je m'appelle Docteur Sall. Je m'appelle Docteur Sall. Quand j'avais une programmation d'opération, il m'a dit qu'il faut arrêter. C'est tout le monde. C'est ce que c'est l'humanisme. Cela dit qu'il n'y a pas de méritier. Il faut regarder l'entourage. Est-ce qu'ils font ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se préoccupent d'eux. Quand ils se trouvent dans les jeunes, ils sont très importants. C'est un homme. 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 Il est un homme. Il aime le Sénégal. Je ne sais pas si je m'appelle. Parce que, il y a deux qui devraient intervenir. Mais c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Il faut le dire. Et ce que je dis, c'est Dieu le soutenir. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est un homme. je suis mallé à le présence. C'est un homme. Il est marié. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Il faut sa breadth des compétences. Il faut le dépourner. Il faut le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. 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 Bonjour. Bonjour à tous. 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 Veuillez vous parmiса en France. heure vous seriez basse et rombaké il y a des forces patriotiques boudoua et maître maçon n'a qu'un way chibir de femmes aussi comme expatriètes de femmes de femmes et ex candidats témenant jillim qui d'y birom soleil job bocky candidat il n'a pas amené d'ailleurs nos ingrédients de la candidature présence manson co amne dit oui comme guillent et marie salia d'ex candidats amna abbas fall d ex candidats bernet ex candidats mondial où elle m'a l'individu mais qui n'a pas de signataires d'affaires encore en moulin juan n'y a que bock oui le mandataire de l'année voilà le décès n'y est moins n'y a pas maintenu ni officiellement d'agnan taha wale coalition bidi son coprésident 2024 désigne qui dit résidence manson co mounet que c'est un beurre qui donnait n'y a pas de signes ni président ousmann son co comme nico article un bivouac et fille qui ligue à ramener mon moi et pvb moi monsieur ousmann son corps ming a ramener ming et judo qui qu'un jouet 1974 de pièce n'est que sénégalais hakan amour ben est nationalité wai et amit n'est que kinga hamne mungi am aï akak yale et femme daraman kiwichi mom le n'y ont déclaré officiellement candidats chi élection et n'y a pas mal à l'ing a hamne moye kai bi hamne tenkényou moye mandarga l'investiture bi a dinanko de chenchi bernet pv bochamentennenni candidats yépoko y signé soukodefe dinanko tasse bon n'y a pas dix co donc m'occu taï qui baisse bimou djuti atom 2023 31 décembre 2023 à qu'il est n'y a ou n'y a fassé l'élie n'a hamne moye mandarga le président ousmann son co qui n'a obama matale et le poulé nicolache incha laurabi dina d'un petit élection y t annanou ya kine bouchie dame premier tour la bali gaï san nikarawaski donc minglende d'eux d'eux d'un india j'ai collé barbara d'eux 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 de C'est le parti du parti du Sénégal en tête. Donc, nous sommes venus au parti du parti du parti du français. Chers invités, chers concitoyens, chers patriotes. Je commencerai déjà par souhaiter au peuple sénégalais un nouvel an de 2024 tout simplement merveilleux. Une année faite de paix, faite de bonheur, une année pour le Sénégal, un Sénégal de prospérité, une année pour un envol du Sénégal et plus jamais que le Sénégal ne vive ce qu'il a connu ces dernières années. Chers compatriotes, il s'agit surtout de parler de notre responsabilité en tant que citoyens. Le Sénégal a vécu des moments extrêmement difficiles. Et nous sommes un peuple de croyants, musulmans comme chrétiens. Quand on pose la question du qui, le quoi, le comment, généralement nous avons les bonnes réponses. Mais le pourquoi des choses, souvent nous sommes déconnectés à cette grande réalité. Pourquoi ? Il est important dans la marche d'une nation, de temps en temps, de s'arrêter et de se poser cette grande question du sens des choses. Et là, je me reconnecte à la grande question de la responsabilité, notre responsabilité. La vérité ne peut pas être une vérité exclusive, elle ne peut être qu'essentielle. Ce n'est pas la vérité de l'opposition, la vérité de la majorité. La vérité, c'est la vérité pour tout le monde. Et parlant de notre responsabilité, parlant des acteurs politiques que nous sommes, lorsqu'on considère la souffrance de la jeunesse, lorsqu'on considère la souffrance de ceux qui vivent dans les périphéries, lorsqu'on considère la souffrance des étudiants, l'immigration, j'en passe. Il est tout simplement important à partir de là de se poser cette grande question du pourquoi et surtout de notre responsabilité, le sens de la responsabilité. Chers compatriotes, ce qui se passe est tout simplement grave. Et quand on cesse de vivre cette empathie avec ceux qui souffrent, on cesse de donner du sens à la politique. L'injustice a pris des proportions démesurées. L'état de notre démocratie est arrivé à un niveau extrêmement bas en Afrique et dans le monde. Ce qui attend le Sénégal n'augure rien de bon. Chers compatriotes, en revenant encore une fois sur cette grande question de la responsabilité, nous sommes tous interpellés. L'heure est grave, comme on dit. Et le contexte actuel appelle chacun de nous, la responsabilité de chacun de nous, un engagement extrêmement profond, une solidarité, une mobilisation pour sauver la nation, sauver le pays. Toutes les choses sont appelées à disparaître, sauf la face d'Allah. Et en tant que croyant, je dois donner simplement un sens à ma vie et à notre vie. J'aime bien quand je parle de politique. Je refuse d'enfermer la politique dans une sphère tout simplement de sachants, de politiciens, encore une fois, en la déconnectant de l'essentiel. Je suis, je viens d'un peuple de croyants. Nous devons accompagner ceux qui souffrent. Nous devons transformer notre nation. Nous devons aider les jeunes. Nous devons mettre en avant l'éducation. Nous devons mettre en avant la démocratie. Ce qui a permis au Sénégal d'arriver là où il est en ce moment. Ce qui a permis au Sénégal d'amener le président actuel à la tête de ce pays. Si nous devons perdre ce leg, chers compatriotes, cela appelle de nous, de chacun de nous, un sursaut, une remobilisation et encore une fois, que ce ne soit pas une affaire exclusive de l'opposition, encore moins d'une coalition. Lorsque Moussa, a été appelé sur la vallée de Toua, c'était pour recevoir une mission extrêmement importante et qui ressemble étrangement à celle-là que nous tous nous assumons ou nous devons assumer. Quand Dieu lui dit, Moussa va vers Firaouna parce qu'il a outrepassé les limites. Je pense qu'il y a une étrange ressemblance entre cette mission-là qui nous est confiée et particulièrement confiée à notre camarade le président Ousmane Sonko parce que nous avons en face de nous quelqu'un qui a outrepassé les limites. Mais la mission est la même. Ce n'était pas une mission pour aller prier, pour faire du chapelet. C'était une mission pour libérer un peuple qui souffrait, où il n'y avait plus de démocratie, où il y avait de l'injustice. Je le rappelle parce que nous sommes un peuple croyant. Il faut bien comprendre et remettre les choses dans leur contexte, l'ancrage qu'il faut pour donner la puissance à ce que nous sommes en train de dire. Il ne s'agit pas simplement d'élections pour élire un président. Il s'agit encore une fois d'une nation, d'un peuple et de la transformation sociale de ce pays-là. La responsabilité est tellement importante, encore une fois, que nous devons, nous politiques et le peuple qui nous suit en ce moment, au moment de cette investiture, considérer la gravité de la situation, considérer l'importance de l'engagement de chaque citoyen. de chaque citoyen, en faire une affaire personnelle, en faire une affaire de vie, un combat de vie. Et c'est pour cette raison que 29 formations politiques, libres dans leurs décisions, libres dans leur façon de penser, se sont retrouvés pour investir ce jour-ci, quelqu'un de très spécial, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko, parce que il est le symbole de la résistance. Le président Ousmane Sonko, parce qu'il est le président de la résilience. Et le symbole, plutôt, de la résilience. Le président Ousmane Sonko, parce que c'est le symbole du don de soi. Il a été comme une IRN, une radiographie pour le peuple sénégalais pendant trois ans. Et durant ces trois années d'épreuves, nous avons pu voir, toucher, palper, et constater en fait, partout où nous sommes malades. la justice, l'exécutif, le Parlement, les régulateurs sociaux, une partie de la société civile. Aujourd'hui, nous savons d'où nous sommes malades. Et nous devons cela à Ousmane Sonko. Donc, nous, membres de la coalition Sonko Président 2024, nous avons l'insigne honneur de porter aujourd'hui l'investiture de notre frère, de notre camarade, le président Ousmane Sonko. Si nous mesurons pleinement la portée de l'acte, il faut reconnaître que la charge symbolique est encore plus forte avec une portée hautement historique dépassant largement nos frontières. Il nous faut ainsi assumer l'exaltante et redoutable tâche d'investir un grand leader pan-africain, un bienfils du Sénégal, un grand patriote convaincu qui est symbole de l'éveil et du réveil et de l'envol du phénix africain. Nous avons nommé le président Ousmane Sonko. Nous voudrions le faire avec force, avec fidélité, honnêteté, sincérité, mais surtout par devoir de loyauté dans le combat patriotique pour un Sénégal debout, meilleur et prospère. Nous le faisons aussi à la mémoire de tous les soldats du patriotisme, de la démocratie et des libertés, à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, tous ceux qui ont été privés de liberté parce qu'ils défendaient aussi des libertés. Nous en appelons au sens de la responsabilité de tous pour que leur sacrifice ne soit jamais oublié. À leur famille, leurs parents, nous transmettons nos pensées, nos prières et notre gratitude. La seule véritable reconnaissance que nous pouvons leur rendre, c'est de libérer le Sénégal du joug des fausse-foyeurs de la République, c'est de libérer le Sénégal du joug des autocrates, des autoritaires. La seule façon de leur être reconnaissant, c'est d'aller dans le sens d'une véritable mobilisation pour une construction d'un état de droit respectueux des libertés et garantissant une bonne gouvernance démocratique. considérant que l'investiture officielle d'un candidat par une coalition de partis politiques constitue une démarche démocratique et cela à la simple lecture des dispositions de la Constitution et du Code électoral, considérant qu'en vertu des articles 4 et 29 de la Constitution et L121 du Code électoral, l'investiture officielle d'un candidat à l'élection présidentielle par une coalition de partis politiques est une des options préalables et nécessaires pour être candidat à la présidence de la République. Considérant que le prix de la procédure d'investiture du président Ousmane Sonko tient au principe de légitimité et de légalité et ce, dans un contexte de discrédit et de déliquescence de l'état de droit et des institutions, voire plus largement de l'action publique, considérant que la cérémonie d'investiture du président Ousmane Sonko présente une spécificité qui découle d'une aspiration profonde du peuple sénégalais, mais aussi d'un véritable exercice de démocratie interne aux formations politiques et citoyennes initiatrices de cette cérémonie. Considérant que la cérémonie d'investiture du président Ousmane Sonko est une marque attentive ou d'attention plutôt solennelle à tous les courants démocratiques, représentatives, participatives, délibératives, directes, semi-directes et d'opinion, considérant que cette cérémonie d'investiture du candidat de la coalition Sonko président Ousmane Sonko trouve son origine dans le processus d'investiture effectué par les patriotes le 13 juillet 2023 qui avait réuni au total 1 606 suffrages valablement exprimés par l'ensemble des votants au niveau des différentes coordonnations départementales et de la diaspora, considérant que les résultats obtenus dépassent toutes les espérances avec tous les votes en faveur du candidat Ousmane Sonko couronnant le succès inéluctable du leader des patriotes, considérant qu'il y a dès lors lieu de constater que la candidature du président Ousmane Sonko a reçu définitivement dans l'esprit et le cœur des Sénégalais et dans le paysage politique une adhésion commune et massive considérant que 29 formations politiques présentent et je commencerai par l'union des forces patriotiques de l'UFP de Maître Massourna Khan Parmi ces 29 le cadre de réflexion pour un développement intégral du professeur Amidou Tad et l'alliance des patriotes pour la justice et la solidarité de Ousmane Tchouf le mouvement pour une citoyenneté engagée Andou Naoulet de Momodou Lamedjante ex-candidat Ande Sam Reoumi Sam Reoumi Ansar de Momar Ndiaye le mouvement pour la renaissance républicaine M2R de Ousey Nufaye Manco Tchideg de LH6C Force citoyenne de Maïmou Nabousseau Sénégal en tête de Moustapha Girassi ex-candidat Yonou Askanoui Madjaye Mboc le mouvement de la réforme pour le développement social MRDS de Baradjouf la coalition Le Peuple de mon cher ami Damboc Sénégal Nafa de Maître Mamai Djokou le Front National de Ali Gay le RPS de Maître Abdi Narniaï l'UFD Union pour le fédéralisme et la démocratie de Dr. Mohamed Tieté Dédjou Waref Ouï de Seydou Gissé Salle le PAS le Parti Africain pour la Souveraineté et la Solidarité de Serine Gueye le Parti Conservateur du Sénégal Alune Sissé le Grand Mouvement Citoyen GMC de Ndiagandiaï Farlou de Baralo Diot Sareou de Bassir Ombaké Aïb Dafé mandataire ex-candidat Guy Marit Sagnan ex-candidat il y a beaucoup de ex El Malingaï ex-candidat et Birame Souley Djok ex-candidat Abbas Falk donc ex-candidat ils ont tous tous ces partis toutes ces formations politiques ont officiellement mis en place la coalition son co-président 2024 et tous ces partis tous ces partis désignent le président Ousmane Sonko comme candidat non seulement pour la dite coalition mais candidat à l'élection présidentielle de 2024 il déclare ses partis il déclare ses partis article 1 monsieur Ousmane Sonko né le 15 juillet 1974 à caisse exclusivement de nationalité sénégalaise jouissant intégralement de ses droits civils et politiques et officiellement officiellement investi et déclaré candidat de la coalition son co-président 2024 à l'élection présidentielle du Conseil Sénégal 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 Merci et l'article 2 la présente déclaration d'investiture sera consignée dans un PV signée par les membres de la coalition et publiée partout où besoin sera mais chers compatriotes je ne peux pas terminer cette allocution sans m'adresser au Conseil constitutionnel le Conseil constitutionnel est un pouvoir il ne peut pas aller au delà de la justice du peuple le Conseil constitutionnel ne peut pas être plus juste que le peuple le Conseil constitutionnel a le redoutable devoir la redoutable charge de rééquilibrer les pouvoirs le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de ramener la paix dans ce pays le Conseil le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de redorer le blason de la justice je disais tout à l'heure et la conscience historique elle est importante il y a des juges qui ne sont plus il y a des présidents qui ne sont plus il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont plus de ce monde mais l'acquis conscience historique c'est poser des actes qui pénètrent le futur c'est poser des actes qui sont durables qui sont éternels qui transforment qui rendent heureux même après votre vie le Conseil constitutionnel a ce redoutable devoir il n'a pas le droit de mettre une vérité exclusive fut-elle celle d'un président en exercice au-dessus de la vérité de tout un peuple le Conseil constitutionnel ne peut pas fouler du pied les décisions de justice qui ont rétabli le droit et dans des conditions dans un contexte extrêmement difficile mais le droit a été dit la justice est relevée au nom de la dignité du peuple redonné au peuple sénégalais toute sa dignité toute sa fierté la justice nous a permis de revivre ces moments et ce Conseil constitutionnel nous attendons cela encore du Conseil constitutionnel jusque le droit soit dit l'avenir dépend de ce Conseil constitutionnel la paix dépend de la décision du Conseil constitutionnel on ne peut menacer une institution judiciaire loin de moi cette idée mais je me réserve le droit de dire ce que je pense être mon droit et ma part de vérité et ma part de vérité c'est que le droit a été dit ma part de vérité c'est qu'une joute électorale sans le président Ousmane Sonko rendrait illégitime pour 5 ans encore tout autre président qui serait installé une joute électorale sans la participation du président Ousmane Sonko voudrait tout simplement dire que le processus électoral est vicié et que le peuple peut se réserver le droit de refuser tout scrutin tout résultat qui serait issu de ce vote là si le président Ousmane Sonko n'était pas candidat j'ai du respect pour nos institutions et très sérieusement très sincèrement je respecte ma justice je sais que le droit sera dit je sais que le droit sera dit et je sais qu'à la tête de cette institution ils sont des Sénégalais comme nous les mêmes valeurs de dignité de Diom les mêmes valeurs de croyants et je sais qu'ils pensent à la postérité le droit sera dit et Ousmane Sonko sera candidat je vous remercie à nos frères nos camarades Moustapha Baba Girassi dans le cadre où vous connaissez Biron Noko qui est venu dans le texte d'investiture mais dans le cadre où vous connaissez le conseil constitutionnel nous connaissons sur ce qu'on appelle l'aventία dans notre port et les Startups au Sénégal ont regardé avec eux et que tout ce le Leo n'est pas entre eux ils sont à Japando et nous a tyrannés et quels s'inqui民ent et cela nous savons ils sont entrés à cause de leur innate d'aller dans une même équipe il était nous à son ne C'est le symbole de la résistance. C'est le symbole de la résilience. 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 Le symbole de la résilience. Le symbole de la résilience. C'est le symbole de la résilience. Le symbole de la résilience. C'est le symbole de la résilience. C'est le symbole de la résilience. C'est le symbole de la résilience. Le symbole de la résilience. C'est 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 le symbole de la résilience. La résilience. lift la résilience. La résilience. technique of President Ousmane Sonko is an attentive and sullen mark of a democratic currents. Concerning that this technique of investing the candidate of President Ousmane Sonko coalition Ousmane Sonko has its origin in the investing process carried out by the Patriots on 13 July 2023 and a total of 1,606 votes validly cast by all voters at the level of the different departments, coordinators and the diaspora they have decided to present and to introduce Ousmane Sonko as their candidate for the next election Now, considering that the results achieved exceed all expectations with all votes in favor of candidate Ousmane Sonko coronating the unavoidable success of the Patriot leader Considered at the end that it is therefore appropriate to note that the candidacy of President Ousmane Sonko has finally received common and massive support in Senegal heads and the political head landscape bearing in mind that the 29 political parties and associations present that the list has already been given by by my predecessors I don't need to come back on them formally established the President Ousmane Sonko 2024 coalition considering that Ousmane Sonko has been designated as the candidate of the Saeed coalition Article 1 Mr. Ousmane Sonko born on 15 July 1974 in Chess exclusively of Senegalese nationality enjoying his full civil and political rights is officially invested and declared candidate of the Sonko President Coalition 2004 in the presence of election of 25 Krabi 2000 and 24 Sonko, Canada 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 The overwhelming majority of Senegalese people want Ousmane Sonko to be candidate for next election Right And they want to elect Ousmane Sonko the fifth president of Senegal Please, dear judges don't disappoint your fellow citizens and validate Sonko's candidacy and let please and let please let Senegalese people decide who is going to be the next president of Senegal Now, the last word I will say to Senegalese people please go and withdraw your voting cards Yes and get ready to elect President Ousmane Sonko on 25 February 2024 Thank you very much Thank you Thank you very much for your kind and bright words toward President Ousmane Sonko and I hope that the international community will get your words So, thank you very much So, thank you very much 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 Nous tenons ici, là et maintenant, à exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble du peuple sénégalais qui a massivement soutenu le président Ousmane Sonko pour toutes les épreuves qu'il a traversées injustement, détenues aujourd'hui par le régime de Makissal. Alors que nous l'investissons officiellement aujourd'hui et que nous lançons les activités de la coalition Sonko présente en 2024, nous ne pouvons oublier, comme cela a été dit et répété, les militants et sympathisants assassinés ou arbitrairement détenus dans les géoles du tyran. Face à un régime dictatorial qui a tenté d'entraver toutes les activités politiques qui ont été faites au nom du président Ousmane Sonko ou de la coalition ou de ceux qui ont voulu travailler avec lui, nous entendons aujourd'hui répondre de la manière la plus démocratique possible. Chers militants, chers sympathisants, sachez-le, la candidature du président Ousmane Sonko ne souffre d'aucun manquement et de condoutes. Ayez foi, ayez confiance, son dossier est un dossier béton. Et c'est l'occasion pour nous, en son nom, de féliciter tous les hommes et femmes qui ont travaillé pendant dix ans et qui ont travaillé ces derniers jours, ces derniers mois, pour nous offrir une candidature aussi sérieuse. Et pour défendre cette candidature, il nous est important de faire un rappel que nous pensons utile. Il s'agit encore de trois choses. Il s'agit de l'humain. Il s'agit du temps et de la responsabilité. L'humain, parce que c'est un homme qui choisit, c'est un homme qui travaille. Il a beau s'appeler citoyen, il a beau s'appeler patriote, il a beau s'appeler républicain, il a beau simplement s'appeler fonctionnaire ou juge ou magistrat, il n'est simplement qu'un humain. Ousmane Sonko a assumé son humanité en apportant un projet. Il s'est battu pendant dix ans pour qu'on connaisse la réalité de ce projet-là. Aujourd'hui, les Sénégalais se sont appropriés du projet. Aujourd'hui, il y a deux autres humains que je voudrais appeler au nom et pour le compte du président Ousmane Sonko. Le premier, c'est le militant, c'est le citoyen. C'est simplement le Sénégalais qui a envie que le Sénégal change. Il y a deux noms qui lui sont destinés. Mais l'autre humain, c'est celui qui tranche, le juge. On a parlé du juge. Je rappelle que le symbole de la justice, c'est une femme, le visage voilé, portant un sabre et une balance. Pour quelles raisons ? Une femme, pour tout ce qu'elle représente en termes de justice, en termes d'équité, en termes d'amour de son peuple. Pourquoi le foulard sur les yeux ? Pour simplement dire son impartialité. Pourquoi la balance ? C'est le symbole qui renvoie à cet équilibre. Équilibre que l'on peut appeler parfois chez les mathématiciens équipolence. Et la dernière chose, le dernier symbole, c'est le sabre. Pourquoi le sabre ? Parce qu'il faut trancher sans être dame. Il ne regardera pas le plus fort. Il ne regardera pas le visage du plus faible. Il dira la justice. Et voilà pourquoi je comprends l'interpellation du doyen Girassi, l'interpellation de Dame et de Elmarik Ndiaye en l'endroit du conseil constitutionnel. Dites la justice. Parce que vous êtes humain. Vous avez une existence répartie dans un temps. Voilà pourquoi j'avais dit humain, temps et responsabilité. Et la responsabilité nous renvoie à quoi ? La responsabilité nous renvoie au verbe répondre. On répond de soi. On répond de ses actes. On répond de ce qui nous est confié. Mais on répond également de ses manquements. On répond devant le peuple. Mais on répond également devant Dieu. Responsabilité. Et je ne suis pas seulement en train de parler du juge. Parce que Ousmane Sonko a un temps de vie. Le citoyen a un temps de vie. Le juge a un temps de vie. Parce que celui qui est au conseil constitutionnel demain, n'y sera pas après demain. Il y a un temps où il faut assumer une responsabilité. Et au peuple, il a un temps pour assumer sa responsabilité. Et de la responsabilité du peuple, dans le temps qui est défini. Dans le temps qui est défini, il s'agit aujourd'hui, dans les quelques 50 jours qui nous restent, d'aller prendre les cartes des lecteurs. Il s'agit dans le temps qui nous reste de savoir que nous voulons changer. Mais quand même, nous sommes humains. Il y a un temps, il y a une responsabilité. Mais il y a quelqu'un qui veut continuer son temps. Même si ce n'est pas lui, c'est un des tiens qui veut continuer le temps. Il veut hypnotiser notre temps. Il veut kidnapper notre temps. Et ne jamais assumer sa responsabilité devant l'histoire. Ne jamais assumer sa responsabilité devant la justice. Mais ne jamais assumer sa responsabilité devant Dieu. Il se trompe tout de suite, il faut qu'il le sache. Mais quand même, on ne va pas lui faciliter la tâche. Et pour ne pas lui faciliter la tâche, il nous faut surveiller le vote. Allez-y, cherchez le personnel électoral. Qu'il n'y ait pas un bureau de vote où nous n'avons pas des yeux et des oreilles. Qu'il n'y ait pas un centre de vote où nous n'avons pas des yeux et des oreilles. Parce que tout ce qui se passe dans l'angle mort de nos yeux, ça se fait contre nous. Il ne faut pas que pour ces élections-là, qu'il y ait un angle mort. Je parle de la région nord, je parle de la région est, je parle de la région centre. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'angle mort. On nous a interdit d'investir Ousmane Sonko à Acapès comme il l'avait fait au 15 juillet en pensant que c'était fini. Mais il ne sait pas, lui, Macky Sall, que nous avons blanchi sous la harnaie. Les coups de boutoir, les armes à feu, les grèvres lacrymogènes, le sang de nos frères qui tombent que nous voyons du matin au soir. La prison, on ne décourage pas. Nous, quand on baisse les pieds, c'est pour marcher encore. Quand on tombe, c'est pour nous relever. Nous ne tomberons jamais. Et la victoire est proche, mais nous ne sommes pas prétentieux. Et parce que nous ne sommes pas prétentieux, nous avons encore choisi de lui dire. Vous nous avez interdit d'avoir accès au Fun City, mais ici, on sera au Fun. Et on sera au Fun pour investir notre candidat. Le candidat de Jomaï, le candidat d'Abbas, le candidat de Guy, le candidat d'El Malik, le candidat, le candidat, le candidat, notre candidat tout simplement. Mais écoutez, nous n'allons pas terminer sans lancer le premier élément de notre plan d'action. Parce qu'en nous interdisant de faire l'investissement à Capès, en nous suivant pour fermer le Fun City, mais ils ne savent pas que nous, le territoire, pour nous, il n'est pas susceptible de limites. Notre détermination n'est pas susceptible de limites. Il n'est pas encadré. On ne peut pas nous fixer de limites. Et parce qu'on ne peut pas nous fixer de limites, nous allons lancer, aujourd'hui, à 20h, un concert de casserole. Nous allons nous faire entendre par Ousmane Soncour de sa cellule. Nous allons nous faire entendre par Bassouri Djamaya Diachar Fay de sa cellule. Nous allons nous faire entendre de la cellule de tous les détenus politiques. Il faut que Macky Sall entende du Palais de la République notre concert de casserole. Parce que notre concert de casserole, c'est pour dire, pour nous, notre détermination n'a pas de limites. Pour nous, Ousmane Soncour est le choix du peuple. Et nous l'avons dit, une élection présidentielle dans ce pays-ci sans Ousmane Soncour n'est pas une élection présidentielle. Et la coalition Soncour président a décidé, par son action, de transformer la coalition Soncour président en président Soncour la solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ousmane Soncour est le choix du candidat à l'élection présidentielle. Nous allons nous faire entendre. Cette chose qui est très importante, c'est que Ousmane Soncour n'est pas un candidat. Mais ce qui est important, c'est que nous allons nous laisser les hommes. Nous allons nous laisser le mariage. Il a été un peu plus fort pour nous faire entendre que Ousmane Soncour n'est pas un candidat. Il a été le plus fort pour nous parce que nous allons nous laisser le mariage. Il a été le plus fort pour nous en faire en sorte que nous nous allons nous faire connaître. Donc, je pense que Dieu est un ami qui est un奥 du temps de nous. Mais c'est ce qui est important. Si nous aimerions partir à ce qu'il y a, Je n'ai pas eu ce qui a eu des questions. Je n'ai pas eu ce qui est à l'intérieur de la coalition Sonko-Président. Il a été le président de Sonko en février 2024. Il a eu des questions qui ont été faites. Un point de vue de la communauté, c'est que j'aime Ousmane Sonko. Je l'ai appris sur la carte électeur. Mais aujourd'hui, j'ai appris sur ma carte électeur et j'ai inscrit à la préfecture ou à la Sénégal. Je l'ai appris sur ma carte électeur et je l'ai appris à Ousmane Sonko. C'est ce qui s'appelle. Vous connaissez votre carte électeur, vous êtes en préfecture et sous-préfecturie. Vous êtes en train de dire à Ousmane Sonko. Il est là où il est, dans la place où il veut. C'est ce qui s'appelle. C'est ce qui s'appelle. C'est la première chose. La première chose est la première élection. Nous ne pouvons pas vraiment pas la même chose. Ce qui a été fait pour nos membres, ça ne s'appelle pas le bureau de notre élection. Il doit apparaître tous les wageurs. Pour ce qui est de l'insiste, pour nous parce que là où est le parti, on réalise ce qui est si d'un gare. Où est que ce sera pour nous? On va être dans la queue et nous l'assurer. Où est qu'on ne sait pas. Où est que ce sera pour nous? Ou un représentant où est le parti? Ce que je veux dire n'est pas tout ce qu'on a fait. L'étude s'est gâte d'être en cadeau et nous nous les demandons. Nous avons tout à fait de l'investissement de Ousmane Sonko, nous sommes tous les membres de l'Akape, nous avons tous les départements et nous avons tous les membres de la coalition. Les militants, les sympathisants, les gens qui font de la face, nous avons tout à fait pour que les gens dans ce pays nous investissent en Ousmane Sonko. Nous nous croyons qu'ilion d'aller en amour. Nous nous croyons que les femmes ont pris en rubrique de cette histoire. Nous nous faisons tous les gens qui nous mettent en banque. Et nous, nous sommes des enfants de la faute. Nous, nous sommes des enfants de la faute. Nous sommes tous les enfants de la faute. Et nous sommes les enfants de la faute. C'est ce qui s'est passé, mais le 31 décembre, on s'est passé pour investir en Ousmane Sonko. C'est ce qui doit être fait. Mais il n'y a pas de paix, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit, au 20h, il s'est passé par la maison et on a dit de la salle de la maison. C'est ce qu'on a dit, il s'est passé à la maison. On a dit qu'on a dit qu'il s'est passé à Ousmane Sonko. On a dit qu'il est passé à Basseurou Diamea Diachar, on a dit qu'il s'est passé à la maison et qu'on a dit qu'il s'est passé à se rire. mais elle n'a pas d'accord mais qu'elle n'a pas d'accord mais facilement d'une routine qu'elle n'a pas d'accord donc mon frère honorable de ptm le diop cadou yamna solo fait l'irèque plan d'action qui est 31 décembre c'est le seul message à la nation c'est le seul message à la nation à nathana sénégalais d'un billet sén4 d'un sol la chilini d'oeuf l'ignée d'eux les récérés à winy tch apanda qui moyez et chapitre ni moumou l'unif a séné au nina rame ni noyé membres de beaucoup tic coalition son co-président 2024 nous fasciné qu'on def and the jack fatima meng a nina ami n'a fitter ou de beaucoup de coalition bi nous fasciner les noeuds qu'elle n'a pas Sous-nous frères, camarades, M. Moustapha Mbaba-Girassi, qui s'appelle M. J.T. 7. Et le Honorable Député Guimaru Sanya. Et le M. M. Mamadou Lamine Dianté. Et le M. 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 Je vous remercie de ce mouvement pour une citoyenneté engagée, M. 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 Ousmane Touf, M. M. Apgs. C'est notre sœur, Mme Emouna Bousso, qui m'a dit que c'est une force citoyenne. C'est notre frère, M. Usainou Fay, M.2R. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, M. Mohamed, Dr Mohamed Salle, MRDS. Je vous remercie, M. Amélie, 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 Front National. Qui est au top de Seringuey, qui a été parti, passe. Il a eu beaucoup de passe, ils ont été faits. C'est ça, M. Amélie. 2024, Inch'Allah. Il a dit qu'il est venu, qui a été gagné. C'est le tonton Aïp, qui a été dérouillé sur les réseaux sociaux. Le tonton du candidat, François Nsonko. On est venu, qui a été dérouillé sur les ex-candidats. Honorable député Abbas Fall. C'est notre frère Elmarie Ndiaye, ex-candidat. Je vous dis à M. Birame Souley-Diob, honorable député maire, président du groupe parlementaire. Je vous dis à M. Birame Souley-Diob. Je vous dis à M. Birame Souley-Diob. Mouamitam C'est bien Mouko Djemmel Dignan Yalla Mou Genne Gawnyu Tokchi En tant que 5ème Président de la République du Sénégal Fini Tadje Rek Mouy Benne Vidéo Bouhamantini Dine Nko Wane Mou Djemal Rekchi Présencement Mouy Akta Hawayem Mouy Géopolitik bi Bouny Tchinoppe Dine Nyo Dèvelinga Hamdi Mouadi Fotofamibi Bile Nfatele Inakka Soroli Rire 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 Buh Bahaba Mouko Djembal Mouko Djembal Mouko Djembal Mouko Djembal Mouko Djembal conviction forte que malgré tout il ne tient qu'à nous de briser ce cycle d'échecs et de déceptions car les solutions sont bien en nous mais il faut s'y atteler dès maintenant nous avons déjà perdu trop de temps et le monde ne nous attend pas m m m m m m m m m Prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon. Minée par le chômage, elle a honte de pouvoir se réaliser et aider ses parents. Engloutie dans les océans et le désert, à la recherche désespérée d'un hypothétique ailleurs meilleur. A cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie, parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, c'est l'idéal d'une société juste, dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le XXIe siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Parce que ma conviction, elle est nette que personne n'est mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2024. Je ne suis pas un utopiste, je ne suis pas un nombre liste, je suis quelqu'un de très posé sur ces questions. En 2019, quand les gens sont venus me voir pour me dire qu'on va gagner, je leur dis que c'est possible. Parce que, comme on dit, les desseins de Dieu sont insondables. Mais si je m'en fie simplement aux aspects factuels et pratiques, je crois qu'il nous faut nous fixer comme objectif de bien figurer, de marquer notre terrain, de montrer que nous sommes une force sur laquelle il faut compter, plus que de penser qu'on va gagner cette élection. Autant j'étais très prudent pour 2019, autant je le dis aujourd'hui. Et je le dis avec toute l'objectivité du monde, il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2024, s'il plaît à Dieu. Et c'est pourquoi il faut qu'on reste focus. Et c'est parce qu'ils en sont convaincus qu'ils ont décidé de mettre un frein à ce projet. Parce que 2024, les gens m'ont dit à tous ces deux savants, ils vaient à nos השqian сво Premiere, car ils disent qu'ils continuent avec Askin, nous leur leur formations à dire qu'ils graduate dessus. En Ennte, les programmes dont les faits vont d'autres membres challenges qui dirait oui acte j'ai pas ça passerait l'épreuve à mes sénégalais on dit moun amia car mouham a mal d'un jury voilà d'art d'années dans l'or mais d'ailleurs l'audit souveraineté à patrick ismo et faire battait ce n'est où l'on n'est qu'à la dommage à la mâche à la mâche à la moulinol du boulot yopu sénégalais qui ligue et d'un biais mois de ferru qu'elle connaît hamner sacrifice la gelé figuerre bâken d'autres ça ne s'agit d'une bombe qui est ce qu'on réunit moi et d'un bonnet d'un coup d'un coup d'un coup d'eau comme la moitié n'y arrive modéliaire et maufineux qui n'ont l'un d'années motak rendez-vous beaucoup qui rendez vous y gagne à me solotie histoire au sénégal au bon caractère et On va savoir qu'il est venu à 50 ans. Ou alors, on continue à vivre en vie. Et à l'argent. Et à l'hôtel. Personne ne peut pas le faire. Et personne ne peut pas le faire. C'est pour cela que tu es le militant. Tu es le militante. Tu es le sympathisant et le sympathisant. Tu es le citoyen qui sait que Il est un militaire qui a été le militaire. Parce que la Sénégal a beaucoup de gens. Mais les sympathisants sont les militants. Ils ne sont pas le sympathisant. Parce que tous les gens peuvent prendre des cartes. Dans le parti politique. C'est pour cela que tout le monde est le cas. Il est là. Il est très important. Ce rendez-vous est historique. Il est très important. Il est très important. Il a dépassé le Sénégal. Il a dépassé le combat africain. Vous savez, les candidats sont tous les candidats. Sous-titrage ST' 501